Yo ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le top 6 des personnages les plus attendus. Encore une fois, attention au spoil, parce qu'il y en a et on aura toujours. Alors si vous n'êtes pas à jour en scan, je vous conseille de ne pas regarder le 3ème et le 1er. Je vous aurais prévenu. En 6ème position, on retrouve Jean, qu'on surnomme aussi le mec qui est des cernes plus grosses que ma... Bref. Je sais qu'à peu près tout le monde a oublié ce personnage, mais je pense qu'il a marqué pas mal de personnes. Il est l'un des principaux antagonismes de l'arc du Barati, car il est le second de l'équipage de Don Krieg, et donc le commandant de l'armada de Don Krieg. Jean était très dévoué à son capitaine, à tel point qu'il exécutait chacun de ses ordres, même si celui-ci était de tuer quelqu'un ou d'enlever son propre masque à gaz. Mais contrairement à son capitaine, Jean a le sens de l'honneur. Et après un combat contre Sanji qu'il semble avoir remporté, il n'arrive pas à tuer la personne qui lui a donné à manger alors qu'il était affamé. Des théories commencent à émerger sur un possible retour dans le nouveau monde et sa possible affiliation à l'équipage d'un Yonko. Et moi personnellement, je pencherais plus sur l'hypothèse de Big Mom qui pourrait être très intéressante pour la suite des événements. On pourrait avoir une revanche entre Sanji et Jean. En cinquième position, on retrouve Coby qu'on surnomme aussi le mec qui a la meilleure puberté du monde. Coby c'est ça, puis ça, et puis ça. On voit que le mec niveau puberté et croissance, il a été gâté. Pour ceux qui ne connaissent pas Coby, déjà vous êtes extrêmement bizarre. Qu'est-ce que vous faites là ? Et après, Coby, c'est la première personne que Luffy rencontre. Luffy le sauve, ils deviennent amis malgré le fait que Coby veut devenir Marine et Luffy est un pirate. On revoit Coby après Agnes Lobby, on voit qu'il a beaucoup changé et qu'il a beaucoup progressé, mais pas assez pour vaincre Luffy. A Marineford, on le voit aussi, il éveille son acquis de l'observation et va faire un discours pour arrêter la guerre avant de se faire attaquer par Sakazuki, ce gros chien. Mais heureusement que Shang Seke est le mec le plus chaud de tout One Piece, était là et a sauvé Coby. J'espère revoir Coby très bientôt avec ses nouveaux pouvoirs, car on ne l'a pas vu dans le manga depuis longtemps, sans compter le film Z, où il a d'ailleurs beaucoup progressé. En quatrième position, on retrouve Enero Eneru, qu'on surnomme aussi le mec pas très sympa qui réduit en esclavage tout un peuple. Eneru est le principal antagonisme de l'arc Skypiea. Il possède l'un des fruits du démon les plus puissants avec son Goro Goro Nomi, ou Fulguro Fruit si vous êtes un vieux mec qui regarde la VF. Bref, il s'était autoproclamé Dieu à Skypiea, on voit que le mec se prend pas pour de la merde. Après sa défaite face à Luffy, il est allé sur la lune et on peut retrouver ce qui s'y est passé dans ces mini-aventures qui sont très intéressantes. Tout le monde attend le retour d'Ener, que ce soit en tant qu'antagonisme, ce qui est peu probable, ou même en tant qu'allié des Mugiwara, et pourquoi pas futur membre de l'équipage d'après certaines théories. Et en troisième position, on retrouve Luchi, qu'on surnomme aussi le mec qui faisait flipper tout le monde à Nies Lobby mais qui a pas fait long feu. Luchi est l'ancien agent le plus puissant du CP9, mais comme tout le monde le sait, après Nies Lobby et la défaite du CP9, il s'est passé des choses bizarres qui font qu'aujourd'hui il est membre du CP0. On attend vivement le retour de Luchi car c'est le méchant par excellence que tout le monde aime. Et on sait qu'il va faire bientôt son retour, enfin qu'il va bientôt faire son retour, faut que je parle français, déjà dans le film Gold et aussi dans le manga. En deuxième position, on retrouve Crocodile qui est le mec le plus badass de 2-1-2. Hein ? Hein quoi ? C'est Ryo-sensei ? Ah autant pour moi. Crocodile a.k.a. Gara en mieux. Crocodile c'est l'un de mes méchants préférés. On l'a découvert dans toute la saga Baroque Works et notamment dans l'arc Alabasta où il a été vaincu par Luffy. On l'a par la suite au revue à Impel Down et à Marineford. On sait qu'il a rejoint le nouveau monde en compagnie de Mr. Wall. On peut donc espérer qu'il fera son grand retour très prochainement et pourquoi pas aider Luffy dans une quelconque bataille. Et enfin en première position, Jinbe qu'on surnomme aussi le mec le plus sympa de 2-1-Piece. Jinbe est le paladin des mers, ancien Shishibukai, grand ami de Ace et de l'équipage de Barbe Blanche qui sauva Luffy à maintes reprises. C'est pour moi le personnage dont j'attends le plus le retour. Et dans les derniers scans, on voit Aladin à la fin appeler Jinbe. La petite partie s'approchant à grands pas, on peut espérer le retour de Jinbe qui si tout se passe bien d'ailleurs rejoindra l'équipage des Mugiwara. Voilà, ce top est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Surtout n'oubliez pas Google+, c'est très important. On vous l'a dit environ 1000 fois mais bon une fois de plus ça fait pas de mal. On est déjà à 700, il en manque plus que 300. 300 sur une communauté de 15 000 c'est rien. Alors n'hésitez pas, arrivez aux 1000 abonnés sur Google+, il y a un nouveau concept qui sortira du lourd. Moi je dis ça, je dis rien. Sinon bientôt de nouveaux concepts qui arrivent sur la chaîne, hashtag OPS, moi je dis ça, je dis rien non plus. Des nouvelles vidéos, préparez-vous parce que c'était que le début. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021